Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de la série consacrée à la réalisation d'un glaçage. Je suis Alexis Laffont, le fondateur de la maison Colincourt. On y va. Les souliers, vous suivez l'épisode 1 et l'épisode 2. Ça donne ça. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie vraiment finition du glaçage pour obtenir un résultat qui soit à la hauteur de vos espérances. Je remontre pour ceux qui n'auraient pas suivi le 1 et le 2. Le chiffon, comme ceci. Évitez d'avoir la moindre frisottie ou plie quelconque sur le chiffon. C'est important qu'il soit vraiment hyper tendu et hyper lisse. D'où l'importance de la fibre aussi, du coton, le plus serré possible. Donc, on retrouve nos souliers. On avait le glaçage à ce niveau-là. Et maintenant, on va regarder comment on fait pour que la finition soit vraiment parfaite. Alors, on reprend comme si on reprenait vraiment à zéro, comme si on commençait un glaçage. Alors, je sais, c'est le moment où là, chacun s'étrangle. Parce qu'on a déjà obtenu quelque chose qui est chouette. Et on se dit, pourquoi pas en rester là. Pas de frayeur. On y va. On repart comme si de rien n'était. Là, on a un résultat. On se dit, mon Dieu, je viens de casser tout ce que j'ai fait. On reprend une petite goutte d'eau. Et on va faire ce qu'on appelle le dernier run. Alors, dans notre jargon en interne, ce qu'on appelle un run, c'est un passage de cirage. Et là, mes petits gestes circulaires, ils sont un petit peu plus rapides, un petit peu plus serrés. Et là, je n'hésite pas, dès que je sens que ça accroche un tout petit peu, à remettre un tout petit peu d'eau. Pourquoi ? Parce que le cuir, il est déjà complètement imprégné du cirage. Et là, on obtient les dernières auréoles. Et ce qui va être très important, c'est que là, à partir de là, j'arrête de reprendre du cirage. Je vais faire un dernier effort de patience. Et à peu près maintenant, je sens sous mes doigts que ça glisse de façon complètement fluide. Lorsque vous ressentez ça, ça signifie que le glaçage, il est monté, il est arrivé, que vous avez touché votre graal. Et là, vous voyez, on insiste, on insiste. Et on sent vraiment, sous le chiffon, au niveau des doigts, que ça glisse de façon extrêmement naturelle. Une fois qu'on est là, on va chercher à retirer les toutes petites rayures qui peuvent rester. Et pour faire ça, vous allez, en fait, très doucement faire ce geste-là. Alors, j'ai cherché une métaphore toute la nuit pour essayer de vous retranscrire ce qu'il faut faire. Je n'ai pas trouvé. Donc, on va essayer de prendre une image un peu idiote. Mais imaginez que vous avez du sable sur une table et que vous cherchez à le pousser délicatement vers le bord de la table sans en perdre un seul grain. Et bien, écoutez, en fait, en faisant ça, alors là, je le fais volontairement à vitesse réduite pour qu'on voit bien, on obtient, en fait, un résultat qui est quasi exempt de toute marque. Et là, vous reproduisez la même chose sur l'autre soulier et on passe à l'étape, vraiment à l'étape finale, qui consiste à mettre de la buée sur le soulier à la place de l'eau. La buée, en fait, c'est de l'eau, évidemment, mais du coup, ça permet de doser. Alors, on y va avec le masque, c'est pas très pratique, sachant que là, en plus, je ne peux plus respirer. La buée, elle est chaude et évidemment humide. Et du coup, ça vous donne une dernière petite injection d'eau qui va vous permettre de vraiment figer le glaçage. Et ça va aider à ce que celui-ci, d'une part, soit plus beau et d'autre part, tienne mieux dans le temps. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Vous voyez, avec le chiffon, j'attrape la buée, je la capture qui s'est déposée sur l'endroit de mon glaçage. Et en fait, lorsque vous faites votre dernier passage de buée, il reste une dernière, ultime étape. C'est que là, maintenant, j'appuie quasiment plus. Je suis vraiment en surface. Je caresse le cuir tout doucement, juste pour finir totalement le glaçage. Comme je n'ai plus de cirage sur le chiffon, il n'y a plus cet effet d'auréole. Et du coup, le glaçage va se figer. Et vous obtenez un glaçage. Je ne sais pas ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Si je n'avais pas le masque, je pense que je repasserais un coup ou deux au niveau de la buée pour avoir vraiment quelque chose de parfait. Et là, on va éviter par les temps qui courent. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. On va essayer de poursuivre ce genre de tuto parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours hyper positifs de gens qui sont coincés chez eux, comme tout le monde. Et voilà, je pense que ça peut être amusant pour tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada